Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais c'est bon, tranquille. Alors, vous avez vu le match de l'équipe de France, encore une fois, qui est-ce qui débloque la situation ? Personne d'autre que Kylian Mbappé. L'équipe de France est venue jouer son match au Stade de France, devant le peuple français. Et on a vu à quel point les joueurs étaient fatigués. Et cette saison absolument éprouvante, championnat, ligue des champions, coupe de chaque pays, coupe du monde. Et là, on enchaîne directement avec les qualifications pour l'euro. Ensuite, il y a la ligue des nations. Oh là là, mais vous êtes devenus pire que des basketteurs. Heureusement que c'est la fin de saison, parce que là, on a vu que les langues étaient littéralement jusque dans le caleçon. Ils étaient là comme ça, ils n'arrivaient plus à courir, ils n'arrivaient plus, ils n'avaient plus les automatismes. Heureusement que Kylian Mbappé est venu mettre son pénalty. Kiki de Bundy a encore une fois mené son pays vers la victoire. Eh oui, encore une fois, Emmanuel Macron va lui faire encore des bisous dans le cou. Mais bien sûr, là, vous n'avez pas entendu, Emmanuel Macron a dit qu'il allait faire son possible pour que Kylian Mbappé reste en France. Kylian Mbappé a dit, mais je ne vais nulle part. Dans tous les cas, je reste français. Je vais toujours jouer en équipe de France. Je veux juste finir mon contrat avec le Paris Saint-Germain et aller voir ailleurs. Et là, on va commencer à lui dire, ouais, regarde ce que tu as fait. Tu as fait ci, tu as fait ça. Vous ne voulez pas le laisser tranquille ? L'année prochaine, il sort son film sur sa saison au Paris Saint-Germain. Peut-être qu'il va remporter la coupe aux grandes oreilles. Et cela pourrait le faire réfléchir à prolonger avec le Paris Saint-Germain et à rester avec le Paris Saint-Germain comme le fut Toti. Toti n'est jamais parti dans un autre club, si ce n'est l'Aes Roma. Il est né à l'Aes Roma. Il a été fabriqué dans les vestiaires de l'Aes Roma. Ils vont l'enterrer à l'Aes Roma. Donc, il y a des possibilités. Dans tous les cas, on a assisté à un match timide de la part de l'équipe de France. On ne va pas se cacher. On le sait, on l'a vu. C'est la fin de saison. Tout le monde pense aux vacances. On n'a pas envie de se blesser avant d'aller sur les plages ou bien sur les bateaux à faire les fêtes absolument interdites au public, si vous voyez ce que je veux dire. Mais là, on a vu. On a vu. En tout cas, on vous souhaite à tous d'excellentes vacances. Les joueurs de l'équipe de France et tous les autres joueurs qui vont prendre les vacances. Neymar, il est en vacances depuis février 2023, suite à sa blessure. Il va enchaîner avec les vacances et il reprend en octobre. C'était juste une petite piche nette envers lui. Nous aussi, on a des blessés qui doivent revenir en équipe de France. Commencez à vous soigner pendant les vacances et puis vous revenez. Vous avez compris ? Voilà.